bonjour je viens vous présenter aujourd'hui une dernière petite réalisation c'est un mini album et j'ai utilisé exclusivement donc le kit paper craft 7 j'ai juste utilisé de la cartonnette blanche pour faire mes pages mais sinon tout est absolument à l'intérieur donc vous pourrez le refaire à l'identique bon sachant que je n'ai pas tout utilisé non plus je voulais essayer de placer des petites boîtes et tout ça j'ai pas pu donc ça je les garde pour les faire un peu plus tard donc les petites boîtes elles sont de ce type là voilà donc en plus on peut même pas spécialement mettre un cadeau dedans parce que voilà on est obligé de souder donc voilà mais bon ça vous donne un petit exemple de ce qu'on trouve dans ce dans ce kit voilà alors je vous présente cet album alors l'album aussi je voulais absolument utiliser les grands dies de chez action donc vous devez les connaître je les ai ici parce que j'avais notamment ceux là avec la petite encoche et je trouvais que ça irait très très bien avec ma relure en u donc c'est ce que j'ai fait donc j'ai utilisé pour la première fois c'est d'aïs pour faire cet album et donc je vous le présente alors ce que j'ai voulu faire j'ai voulu faire un petit peu une petite mise en scène un petit peu original donc c'est un album dans lequel vous ne mettrez pas énormément de photos mais c'est surtout je voulais faire voilà vraiment raconter une histoire faire une petite mise en scène donc ici ce sont des petits des petits stickers qu'on retrouve donc dans le set je vous dis absolument rien ne sort d'ailleurs hormis les pages blanches alors ici j'ai voulu mettre la neige alors pareil cette neige vous la trouvez dans le dans le kit donc j'ai voulu l'utiliser le seul souci c'est que ben ça fait pas la shaker card en fait parce que je pense qu'avec l'électricité un petit peu magnétique et tout ça ça reste un petit peu bloqué donc ben écoutez j'ai mis la neige en bas bon ça bouge un petit peu mais voilà pas tant que ça pourtant j'avais utilisé le c'est le scotch 3d un petit peu épais il aurait peut-être fallu mettre deux couches mais bon écoutez c'est fait c'est comme ça puis bon ça fait des petits flocons donc c'est pas mal alors je vous présente l'intérieur un petit peu original donc ici je suis venue utiliser ma plastifieuse je me suis comme dirait l'autre piqué un petit délire alors attendez je vous fais voir déjà par transparence voilà donc on retrouve cette petite neige mes petits nounours qui sont absolument magnifiques voilà et donc là bas c'est le délire plastifieux c'est ce que je vous disais donc sur cette première petite scénette on va se retrouver qu'un petit oiseau vous voyez dans le dans l'hiver et donc dans ma plastifieuse donc j'ai placé mes petits mes petits dice cut j'en ai ici c'est un petit stickers ici j'ai placé des petits flocons donc que j'avais mais vous pouvez très bien les découper et j'ai tout passé à la plastifieuse donc sur cette première page avec un petit thème oiseau donc en fond on aperçoit le sapin c'est exactement l'idée que je voulais m'en faire donc j'ai collé ça sur ma relure en u et je suis venue cacher ça avec un morceau de papier parce que malheureusement je trouve masking tech ça tient pas tant que ça donc là j'ai simplement collé une petite bande que vous trouvez aussi dans la collection puis le noir voilà je trouvais pas ça très heureux pour cet album donc j'en suis servi ici je tourne ma page et là je me trouve alors ça j'ai fait ça pour faire rire mes enfants on se trouve dans game of thrones winter is coming donc après le petit oiseau on se retrouve toujours dans le thème de l'hiver mais avec le loup et ce petit message alors ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai placé mais d'ice cut du plus petit au plus grand c'est à dire que le loup étant plus petit que l'oiseau il est caché derrière et donc quand je tourne ça me fait une deuxième petite sénette là sur cette page j'ai mis bah évidemment les petits flocons et vous allez voir des paillettes ce qui fait ce petit côté givré ce petit côté brillant voilà je vous dis j'ai piqué un petit délire mais bon je trouve que le résultat est plutôt et plutôt marrant donc là sur celui ci j'ai pas mis un les les paillettes ça se voit c'est beaucoup plus simple voilà on tourne la page et donc là on va se retrouver dans le thème de l'hiver ensuite autre petite page donc là rien de très sophistiqué là on va venir quand même placer des photos c'est aussi quand même le but voilà donc là on avait un petit tag dans cette collection avec ce magnifique petit renard voilà my favorite season ici donc là pareil je suis venu réutiliser ces dies pour faire une petite carte pop up voilà regardez ce petit chien est trop mignon voilà donc toujours moi j'utilise toujours alors voilà donc la petite languette derrière donc là j'ai vraiment qu'une languette c'est vraiment très très simple ici je viens coller voilà et puis alors pour faire la carte pop up alors je me suis pas cassé la tête je vous explique je suis venu en fait plier une feuille et quand je suis venu coupé avec mon dies j'ai bien fait attention à je vais y arriver de le placer en dehors de la page c'est à dire que je suis venu couper j'ai pas dû prendre la bonne taille là j'ai pris le plus grand mais bon voilà l'idée c'est que cette partie ici ne coupe rien voilà du coup je me retrouve avec ça et ce qui me permet en fait d'ouvrir la page autrement avec le dies j'aurais coupé complètement donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à mettre ça en dehors du papier pour que cette partie là ne soit pas coupé voilà je sais pas si j'étais assez clair mais le résultat est plutôt marrant parce que du coup on a une carte un petit peu originale voilà attendez que je me mette quand même à la bonne hauteur voilà ici un gros nounours il ya beaucoup d'ours polaires le papier était très joli alors honnêtement il me reste une page à quatre du 7 donc voilà il ya dix pages dans mon album encore les petits nounours donc là sont des petits autocollants voilà un gros câlin voilà et donc là j'ai fait une deuxième c'est net donc un petit peu plus dans le thème boisé alors là j'avoue que le fond on voit un petit peu moins que sur la première c'est net mais bon c'est pas c'est pas très très grave donc là j'ai mis un petit cerf donc pareil une page transparente et sur la deuxième là je suis venu mettre une petite chouette voilà là j'avais mis aussi un petit un petit dice cut qui était coupé parce que alors ces feuilles se coupent très bien avec les dice il n'y a aucun souci ça cracouille un petit peu mais ça passe tout à fait et donc là mon petit fond de montagne voilà histoire de raconter une petite une petite histoire je vous dis je voulais je voulais essayer après bon clairement derrière c'est sûr qu'on voit les petits dice cut moi ça me gêne pas particulièrement mais voilà c'était l'histoire de raconter cette petite cette petite fenêtre donc toujours pareil on met du plus grand au plus petit voilà et puis du coup la forme de l'album est plutôt pas mal alors donc là ensuite des pages très très simple voilà encore un autre gros nounours donc là je suis pas venu le coller complètement donc on pourra venir glisser ou des photos des petits tags voilà et enfin la dernière page voilà un petit album tout en neige et tout en voilà tout en transparence là j'aime beaucoup cette petite page j'aime bien les faits on passe du petit oiseau au petit loup on a l'impression de rentrer dans cette forêt un petit peu voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu que cet album vous aura plu et je vous dis à très bientôt au revoir